Évaluer CAE avec immeubles en Haïti, ce n'est pas un exercice garanti que si deux personnes peuvent faire les mêmes résultats. Pour évaluer CAE avec immeubles en Haïti, on utilise des approches qui permettent d'aboutir à un montant. C'est un montant qui est déterminé. Une approche pour déterminer le prix du terrain, même avec l'approche pour déterminer le CAE, tout le monde peut évaluer. Tout le monde peut évaluer et tout le monde peut évaluer. Nous avons appliqué des approches différentes, soit pour terrain, soit pour CAE. Évidemment, c'est ceux qui sont habitués et qui réussissent. Tout le monde essaie d'évaluer sur le terrain. Mais c'est peut-être ça que nous ne pouvons pas gagner, même résultat partout. Dans le sens où, si je m'appelle, je suis certain que nous n'avons pas joué de même magas avec l'autre, même pas très loin si nous faisons même des marches. Et c'est pareil pour nos immeubles. On a déterminé le prix du CAE. On a des valeurs intrinsèques. On a compté combien de ciment vendre, combien de blocs vendre, combien de paie pour poser, je suis posé ceux-là en main d'oeuvre. Donc, on a besoin de plus-value. Plus-value, c'est le même qui déterminer les valeurs marchandes. On a dit, on a montant pour construire, mais on a des valeurs. Et c'est ce que nous avons dit. On a dit, même si on a construit la boule, il y a deux valeurs différentes. On peut toujours déterminer la valeur d'un bien, mais deux mondes n'ont pas nécessairement pas joué le même résultat parce que ce n'est pas une démarche exacte. En Haïti, nous n'ont pas inventé grand-chose. Nous, simplement, prenons formation à l'autre bord et puis nous essayons d'adapter l'exercice. Dans la pratique, nous avons des bagages que nous faisons ici, c'est qu'il n'y a pas fait l'autre bord. Pour des raisons bien simples, c'est qu'il y a des structures qui ont l'autre bord déjà, que nous-mêmes n'ont pas gagné en Haïti. Par exemple, structure de détermination pour un terrain. L'autre bord, ils sont construits différemment. Il y a des grands domaines qui ont fait des lotissements sur eux et les lotissements ont pris, les terrains ont pris en dedans. Mais en Haïti, il y a un projet de lotissement qui nous aident très souvent. Si on a acheté une propriété ou l'autre bord, nous demandons que nous achèons une propriété à l'autre bord. Pour acheter un terrain à l'autre, nous devons acheter un terrain à l'autre. Même si on a évalué autant, c'est plus de points de base qu'on doit servir. Donc, en général, nous avons des aléas et des contraintes qui nous permettent d'appliquer notre bon art carrément en Haïti. Il faut des adaptations. Et les adaptations de ça, Cela fait que chaque évaluateur, comme nous avons organisé en association, chaque évaluateur a une méthode, une personne qui a été réalisée, qui a été réalisée. C'est une exigence que le métier donne. L'évaluateur, contrairement à un notaire ou un avocat, n'est pas commisionné au prorata de prix. Cela veut dire qu'il n'y a pas dit que c'est 5% pour le toucher sur l'évaluation, au point où j'ai mis le plus cher possible pour que j'en ai touché. Non, il travaille par salarié pour le faire. Il y a une inspection des lieux pour le faire, il y a un relevé pour le faire. Si l'évaluateur a deux niveaux, il doit augmenter le prix. Si l'évaluateur a trois niveaux, il doit faire plus de travail pour augmenter le prix. Cela ne dépend pas du prix que l'évaluateur et de valeur que l'évaluateur. Il n'y a pas de travail au prorata d'estimation que l'évaluateur. parce que très souvent, c'est à l'avance que nous dit que c'est une maison de trois niveaux, la mise en plan va coûter tant, l'inspection va coûter tant, les frais de biotique vont coûter tant, etc. Donc, en général, ça dépasse. C'est dans l'ordre de 500 à 800 dollars. Qu'est-ce que l'évaluateur a l'évaluateur? Il y a un tour de garde, il y a une piscine, le vent, etc. C'est un cas qui était presque 2 millions de dollars. Sous-titrage ST' 501